Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, dans les prochaines heures, Apple devrait dévoiler les résultats de son dernier trimestre qui devrait être moins bon que le trimestre précédent, qui avait été particulièrement bon, et qui devrait être également un petit peu moins bon que le trimestre de l'année dernière. Et du coup, question, est-ce un ralentissement ponctuel ou une désaffection qui ne fait que commencer ? Alors ça n'engage que moi évidemment, et n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous pensez d'Apple dans les commentaires. Je pense qu'Apple a perdu un petit peu de sa hype ces derniers temps, alors notamment avec des prix qui sont en hausse quasi constante, et puis surtout des innovations quand même un petit peu moins importantes que pour des années précédentes. Si on regarde le cours de l'action, il est au beau fixe depuis quelques semaines, notamment tiré par les services qui s'en sortent très bien, et justement les services, vous savez, les prix notamment de certains abonnements ont augmenté, est-ce que ça vous a poussé justement à relier en tout cas certains abonnements, à supprimer un abonnement par-ci par-là ? N'hésitez pas à me dire ça également dans les commentaires. L'iPhone 15 sera bientôt dévoilé, alors avec de nouvelles couleurs, on sait qu'il y aura toujours la distinction entre les Pro et les Pas Pro concernant le processeur, donc A17 pour le Pro, A16 pour les non-Pro, et puis l'arrivée surtout de l'USB-C qui est assez attendue, contrairement à l'arrivée du Lightning à l'époque, qui avait été quand même un petit peu plus sujette à réflexion, là beaucoup de personnes attendent l'USB-C avec impatience. Alors est-ce que l'USB-C va suffire à générer des ventes ? Je ne suis pas persuadé, je ne pense pas que des personnes se disent tiens il y a de l'USB-C donc forcément je vais acheter l'iPhone, par contre pourquoi pas certaines personnes qui avaient sauté une génération ou deux, qui attendaient justement l'USB-C puisque ça fait quand même des années qu'on en parle, donc qui n'avaient pas acheté le 13, 14, là se disent bon ça y est c'est le moment, je vais acheter le 15. Mais d'après Minchikyu, donc on voit dans MacRumer, qui nous explique en gros d'après ses sources d'approvisionnement, il semblerait que le nombre de commandes ne soit pas plus élevé que pour l'iPhone 14, voire un petit peu moins. Est-ce que Tim Cook prévoit moins de ventes d'iPhone 15 ? Pourquoi pas, et c'est peut-être ça qui se profile. Alors la baisse des volumes de l'iPhone 15, s'il y a, évidemment sera sans doute compensée par la hausse des prix, puisque Apple pourrait augmenter ses prix aux Etats-Unis de 100 à 200 dollars, donc sachez quand même que le prix aux Etats-Unis c'est 999 dollars, donc juste en dessous de 1000, nous ça fait un moment qu'on est au-dessus des 1000 évidemment. Si je pense que l'iPhone reste la référence quand même en matière de téléphone, même si c'est pas forcément le meilleur, mais en tout cas ça reste la référence, je trouve que petit à petit, avec des petites mesquineries, alors des fois sous couvert d'écologie, lorsque les adaptateurs secteur ne sont plus disponibles, ou tout simplement le stockage qui reste encore assez faible pour des téléphones à ce prix-là, et puis des rumeurs de ce qui risque de se passer, l'USB-C haut de gamme pour les iPhone Pro, les iPhone 15 pas Pro, même s'ils auront de l'USB-C, n'auront pas la même vitesse, vous voyez, tout ça c'est des petites mesquineries qui, misent bout à bout, je pense qu'on commence à agacer un petit peu le consommateur. Alors je vous l'ai dit, il y a quelques jours j'ai acheté une Apple TV de 3ème génération, une Apple TV 4.4 de 3ème génération, et j'avais complètement oublié qu'il n'y avait pas le câble USB-C de fourni, j'ai été un petit peu surpris, là aussi c'est pas ce que ça coûte objectivement, vu que le prix de cette Apple TV est quasiment le double de ce que propose Amazon pour les mêmes services, bon là aussi c'est encore des petites mesquineries qui sont un petit peu énervantes. Et puis un petit mot concernant l'Apple Vision Pro, je ne suis pas vraiment convaincu en tout cas du produit, alors par rapport au prix, par rapport aux usages qu'a présenté Apple, notamment d'avoir un casque pour faire justement, remplaçant en fait l'ordinateur de cette manière là, et puis surtout regarder des films avec un casque pendant deux heures, franchement j'ai pas l'impression, maintenant bon on s'habitue à tout, mais en tout cas comme ça, tout de suite je suis pas super partant, et donc sachez qu'Apple organise des sessions pour les développeurs, pour se mettre un petit peu à l'Apple Vision Pro, il y a plusieurs villes dans le monde qui proposent ça, il semblerait en tout cas que ces sessions n'attirent pas grand monde, en tout cas elles sont pas complètement en pleine, donc c'est peut-être un autre signe que l'Apple Vision Pro ne prend pas. Alors comprenez bien, je ne changerai pas mon Mac contre un PC, j'ai testé un mini PC il y a quelques temps, et objectivement je préfère nettement Mac OS à Windows 11, je ne changerai pas non plus mon iPhone contre un Android, mais je trouve que les produits Apple ont baissé en intensité d'excitation, si je puis dire, je pense à l'Apple Watch, la série 8, la série 7, objectivement on n'a pas apporté grand chose par rapport à la série 6, il y a plein de produits comme ça que je pourrais citer, donc il y a un petit peu moins cet effet excitation, bon c'est peut-être normal, c'est vrai que du côté Android par exemple, ou même d'autres constructeurs, on a souvent les mêmes produits, ici quand je teste un téléphone robuste d'une marque, il n'y a quasiment rien par rapport à un autre téléphone qui sort 6 mois, un an après, bon c'est peut-être un petit peu logique. Dans les commentaires j'attends vos opinions avec impatience, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des prix d'Apple par exemple, c'est vrai qu'on se rapproche plus d'une marque de luxe, on ne s'étonne pas d'ailleurs de payer 5-10 fois un t-shirt de luxe par rapport au prix réel, est-ce qu'Apple est devenue une marque de luxe, pourquoi pas, et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous ressentez justement sur la politique Apple en général. Merci d'avoir suivi cette vidéo un petit peu spéciale, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner, et moi je vous dis à très bientôt.